Bonjour Pierre-Alexandre Anglade, vous allez défendre aujourd'hui à l'Assemblée nationale une résolution de soutien à l'Ukraine. Quel est le sens de cette démarche ? La France ne soutient-elle pas déjà l'Ukraine depuis des mois ? Si, la France soutient avec beaucoup de force la résistance ukrainienne en livrant des armes, en apportant un soutien économique, financier, humanitaire, en participant aux sanctions européennes et puis en ayant été clé au moment de la présidence française pour que l'Ukraine puisse intégrer l'Union européenne à terme. Mais depuis le début de cette guerre, il n'y avait pas eu de texte de résolution du Parlement français, l'Assemblée nationale comme le Sénat, apportant un soutien clair à l'Ukraine et puis condamnant l'agression de la Fédération de Russie. Et je sais qu'à Kiev, cette marque de soutien était attendue. Donc nous avions la volonté d'exprimer clairement le soutien de la représentation nationale française, du peuple français au peuple ukrainien. Donc c'est une démarche qui est avant tout symbolique ? C'est une démarche symbolique, mais c'est aussi une démarche qui, dans le texte, appelle à des mesures supplémentaires. Nous appelons par exemple au renforcement des livraisons d'armes vers l'Ukraine. Nous appelons au renforcement des sanctions européennes si la Russie continue sa stratégie de terreur en ciblant les infrastructures civiles, les immeubles d'habitation, les infrastructures énergétiques au cœur de l'hiver. Nous appelons à ce que les crimes de guerre, voire les crimes contre l'humanité, perpétrés par l'armée russe, puissent être jugés. Au fond, nous appelons à ce que la communauté internationale, les Européens en tête, nos alliés américains également, continuent un soutien indéfectible à l'Ukraine parce que ce qu'il se joue là-bas engage l'avenir du continent européen et au fond de la planète dans son ensemble puisqu'on voit que les conséquences dépassent très largement les frontières de l'Ukraine. Alors vous dites que cette résolution, ce sera le soutien du peuple français au peuple ukrainien. Est-ce que vous ne craignez pas que le soutien des citoyens européens à l'Ukraine, des citoyens français par exemple, ne finisse par s'éroder si les sacrifices qu'il impose deviennent franchement difficiles à supporter ? Vous avez raison de dire que cette guerre a un coût. Elle a un coût évident d'abord pour les Ukrainiens qui le paient en bombes et en morts civiles tous les jours. Kiev est plongée dans le noir, c'est des millions d'Ukrainiens qui vivent sans électricité, sans eau, parfois sans réseau de téléphone pour pouvoir contacter leurs proches et nous, nous aurons effectivement à payer un prix économique à cette guerre. Nous le voyons déjà sur l'inflation, sur les prix de l'énergie mais ce que nous devons comprendre c'est que si nous ne sommes pas prêts à payer ce prix maintenant, alors demain peut-être que cette guerre aura des conséquences beaucoup plus graves et que si nous n'avions pas soutenu l'Ukraine Vladimir Poutine serait à Kiev depuis longtemps, le drapeau russe flotterait sur les grandes villes du pays et peut-être que demain Vladimir Poutine aurait eu d'autres velléités en Europe et donc ce soutien, certes difficile et certes difficile mais il est indispensable pour que nous puissions défaire Vladimir Poutine parce qu'il n'y aura de paix pour le continent européen que quand Vladimir Poutine sera défait. Et vous pensez que les Français maintiendront ce soutien en dépit des sacrifices qu'il faudra faire ? Moi je crois que les Français ont déjà fait beaucoup d'efforts, ils ont fait beaucoup d'efforts dans l'accueil des réfugiés au début de la guerre il y a encore beaucoup d'Ukrainiennes et d'Ukrainien qui vivent et des Français ils font beaucoup d'efforts aujourd'hui et de sacrifices économiques, l'inflation, les prix de l'énergie sont là et moi j'ai le sentiment que les Français comprennent le sens profond de cette guerre, de ce moment d'histoire singulier qui est en train de se jouer et comprennent très bien que si nous ne résistons pas maintenant, alors nous perdrons dans les décennies à venir tout ce que nous avons construit, la paix et la sécurité en Europe. Vous accusez le RN et la France Insoumise de soutenir Vladimir Poutine, vous l'avez encore dit hier, sur quoi fondez-vous cette accusation ? Moi je considère qu'à partir du moment où au Parlement européen par exemple, des élus du RN votent contre une résolution condamnant la guerre en Russie, quand des élus de la France Insoumise s'abstiennent sur cette résolution, quand d'autres ne votent pas l'aide financière, cette aide qui doit aider à passer l'hiver, j'estime que c'est un soutien dissimulé, caché, certes qui n'est pas assumé, mais un soutien quand même à la Russie de Vladimir Poutine. Quand vous dites dans une phrase que vous êtes en soutien de l'Ukraine, mais que dans la phrase suivante vous vous opposez aux livraisons d'armes, en prétextant que les livraisons d'armes alimentent la spirale de la guerre et qu'elles empêchent la paix, cela pour moi revient à soutenir la Russie de Vladimir Poutine. On ne peut pas défendre une autre stratégie sans soutenir Poutine ? Vous avez raison de poser la question, monsieur Rivière, Moi je pense que si nous n'avions pas livré d'armes, et si nous ne livrions pas d'armes aux Ukrainiens, les Russes auraient déjà pris le pays depuis longtemps. Et donc ne pas livrer d'armes et ne pas mettre de sanctions en place, ce n'est pas favoriser la paix, ce n'est pas empêcher la guerre, c'est simplement abandonner les Ukrainiens aux mains des forces de Vladimir Poutine, son armée et ses mercenaires de Wagner. Emmanuel Macron est aux Etats-Unis pour une visite d'Etat, il est arrivé hier soir. La visite d'Etat, c'est-à-dire le niveau le plus élevé en termes protocolaires. La France est l'un des rares pays qui, tout en soutenant l'Ukraine, dialogue avec Vladimir Poutine. Est-ce que cette transition singulière est comprise et respectée par les Etats-Unis ? Je crois que les Américains comprennent très bien le dialogue qui peut exister entre, d'un côté, nos alliés américains et européens et le dialogue parfois nécessaire qui doit se poursuivre avec les Russes. Et je trouve que dans ce débat, il y a parfois une forme d'hypocrisie. Parce que, certes, Joe Biden ne discute pas directement avec Vladimir Poutine, mais l'on sait pertinemment qu'il y a des canaux de discussion entre les grandes capitales européennes et occidentales et les Etats-Unis, a fortiori, et la Russie. Parce que la diplomatie est faite pour ça. Quand vous faites la guerre, il faut trouver des moyens de discussion pour essayer de régler des situations, pour essayer d'apprécier le conflit. La diplomatie est faite pour parler avec ses ennemis, pas ses amis. Tout à fait. Je vais prendre un exemple. Pourquoi est-ce que le dialogue se fait toujours avec la Russie ? Aujourd'hui, la Russie occupe la centrale nucléaire de Zaporozhye. La centrale nucléaire de Zaporozhye, s'il venait avoir un incident, ça aurait des conséquences évidemment pour l'Ukraine, mais pour l'Europe dans son ensemble, et peut-être aussi la planète. Et donc, ce cadre-là concerne la communauté internationale. C'est pour ça qu'il faut continuer à avoir des discussions avec celles et ceux qui, en Russie, mènent cette guerre. Est-ce que le Brexit a donné à la France une place nouvelle dans la relation entre l'Europe et les Etats-Unis ? Je crois que, d'abord, la relation entre la France et les Etats-Unis est tout à fait singulière, entre le président Macron et l'administration Biden. C'est la deuxième visite d'État du président de la République qui est en train de se dérouler à Washington. Et c'est vrai que depuis que les Britanniques ont quitté l'Union Européenne... La première, c'était avec Donald Trump. Et là, c'est la première visite d'État du deuxième mandat du... Du mandat de Joe Biden, pardon. Et c'est vrai que le Brexit a donné et redonne une place particulière aux Européens dans la relation avec Washington, mais aussi et surtout avec la France, qui est un allié historique des Etats-Unis, qui est un membre fondateur de l'Union et qui est une puissance membre permanente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, Américains et Français travaillent sur beaucoup de désordres de la planète, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Afrique et partout dans le monde. La ministre des Collectivités Territoriales, Caroline Cailleux, a démissionné lundi. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui lui reproche d'avoir minimisé son important patrimoine. Et la soupçonne de fraude fiscale a fait un signalement au procureur de la République. On a également appris hier que le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, était mis en examen depuis septembre dernier. Il est soupçonné d'avoir participé à des décisions sur l'armateur MSC, avec lequel il a des liens familiaux. Est-ce qu'il ne s'agit pas de nouveaux accros à la République exemplaire qui avait été promise par Emmanuel Macron en 2017 ? C'est deux affaires différentes. Oui, mais il y en a eu pas mal. Mais vous savez, la vie politique est faite d'affaires judiciaires qui concernent l'ensemble des partis politiques. Et dans le cas de Caroline Cailleux, moi je voudrais quand même dire qu'au fond, moi je ne me réjouis pas que cette dame ait fait le choix de ne pas évaluer correctement sa déclaration de patrimoine. Mais ça démontre quand même que nos systèmes de contrôle sur nos élus, nos députés, nos parlementaires fonctionnent. Le cas de Caroline Cailleux, il y a quelques années, on n'aurait pas pu le détecter. Et donc c'est le travail de la HATPV, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui fonctionne correctement, qui permet de mettre ça à jour. Et elle a fait le choix de délictionner. Mais on a un ministre de la Justice mis en examen, on a un secrétaire général de l'Élysée mis en examen. Il fut un temps où ce genre de choses n'étaient pas possibles. Et ce temps n'est pas si lointain. Les affaires sont différentes dans chacune des cas. Dans chacun des cas. Et donc moi, je ne vais pas généraliser à votre micro en vous disant une mise en examen voudrait une démission automatique. Puisque les affaires ne sont pas les mêmes. C'était l'usage pour des ministres, c'était l'usage peut-être dans certaines familles politiques. Ce n'est pas l'usage aujourd'hui. Et moi, je crois qu'il faut laisser la justice travailler sereinement. On est dans un état de droit. Et moi, j'ai l'impression qu'en France, on est en train de basculer dans un espèce d'état où parce qu'il y aurait une procédure judiciaire, il faudrait que la justice soit rendue avant même que la justice ait pu faire son travail. Et donc les ministres sont en place, ils travaillent et la justice dira ce qu'elle a à dire. Merci Pierre-Alexandre Anglade. Bonne journée. Merci à vous. Le Président.